Allez, on est parti. Let's go. Strip-tease, America, America, je crois que vous avez écrit deux fois, part 1, amour, gloire et santé. Ah, ah, ça va les volumes ? Allez, les volumes, on les revient. Je reconnais l'OSP. Merci, Logmar. Oh là là, Logmar qui cumule 11 mois, qui nous dit accroyable, coucou Roma, bientôt 12 briques, incroyable, des gros bisous, bientôt aussi ton anniversaire, Logmar, c'est merveilleux. Parce que midi un quart, mes amis vont arriver. Vite, 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 vite ! Je vais me rajouter un peu de crème solaire, parce que je suis sur la terrasse toute l'après-midi exposée au soleil, et j'ai pas envie d'attraper le cancer de la peau. C'est assez dur à croire que c'est pas une actrice, quand même. Mais c'est déjà incroyable. Je ne savais pas que des gens parlaient réellement comme ça. Merci. Oh là là, c'est quoi cette avalanche d'abonnements ? C'est le trend-life. Merci PikPikB pour les 9 mois, et merci NavNikoMC pour les 13 mois. Tu avais prêté ton anniversaire. Bon anniversaire en retard, finalement. Dites-moi quelle joue, s'il vous plaît, je crains que non. Mais jolie maison. Enfin, c'est grand, quoi. Beaucoup de doré. Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est ça, c'est une Française, et il y a ses amis américains, donc oui, il va avoir du sous-titres, avec des gens qui parlent anglais, et elle, tout ça. Mon amour était à l'école. Bon, c'est un nouveau look. Je l'aime. Merci, merci. Je suis venu, je vais... Oh là là, quel style ! Quel style ! Oh, pas trop mal ! Salut ! Certains amours, Janine, Suzanne ! Cheri, très bon ami de moi aussi, Suzanne. Andrea, Daniel. Salut ! Bon, comment allez-vous ? Oui, par rapport à ce qu'on regarde d'habitude, quand c'est plus des reportages, docu, etc., effectivement, pas de voix off, plutôt immersion. Do you want a coffee ? Hum, yes ! Ok, make yourself comfortable. Une petite souris, comme ça, qui s'infiltre chez les riches et qui... qui vient filmer, quoi. Bonjour, mesdames ! C'est très bien ! Vous voulez pas manger ? C'est parce que le repas, il est bio ? Il est bio. Ah, parce qu'il est très organique, mon repas, vous voulez plus le manger ? Ah oui, tout est bio, là ! Tout est bio, ma chère ! Tout est bio, ma chère ! Tu vois comment le... Pourquoi aussi mon vin bio, il est pas bon ? Non, 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 mais je commence avec de l'eau ! Dis-moi Nadine, tu fais des courses, quoi. Mais c'est quelle année, ça ? Eh bien, je vais à FoodSource. FoodSource, on n'a pas de... Sa viande n'est pas organique. Merci Popsicle. Pour les 20 heures, moi, c'est fou, ça, par contre. Ça t'égale de donner aux enfants des hormones synthétiques ? La façon dont ils élèvent... Ça t'ennuie pas ? Non. Aucune conscience maternelle ? Mais... Ah si, j'en ai beaucoup. Beaucoup. Ne la frappe pas. Quoi ? Elle est marron. T'as une conscience. Non, la viande, elle est superbe. Elle est bonne au goût. Bien sûr, ça change rien, mais elle n'est pas... C'est la première qualité. Non, alors là, je crois que vraiment t'es au courant. Donc, ce réplique, c'est entre 98, 98 et 2005. Ok. Ok. Donc, c'est d'office avant 2005, quoi. C'est vieux, finalement, on est presque à 20 ans. Durent les interactions sociales, mais c'est fou. Elle est des amis. Voilà, je vais pas la juger tout de suite. Euh... C'est dingue. Bon, il va falloir que je relise, alors. Je te donne un livre. Et puis, tu vas crier au scandale. Je te promets qu'après ça, quand tu auras reçu suffisamment d'informations, tu vas te convertir 100% bio. Elle me terrifie. Elle me terrifie. Ok. Oh. Je ne sais pas. 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 C'est un problème très sérieux, tu sais. Le risque pour les enfants. Je te dis, 40% des enfants, garçons ou filles, n'auront plus la possibilité d'être fertiles. C'est-à-dire qu'elles sont dans l'incapacibilité, dans l'incapabilité d'avoir des enfants. Mais... Là, quand elle parle français, elle est avec ses potes américaines qui ne parlent pas du tout français. C'est quelque chose qui vous donne la chair de poule. Quand tu penses que... Enfin, mon fils, lui, ça va. Il... Mais quand tu penses que mes petits-enfants vont avoir le problème et qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants, que nos filles ne seront incapables d'être enceintes, ça te donne la chair de poule, cette affaire. J'espère que ce n'est pas trop tard, maintenant, pour changer quelque chose comme ça. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est un effort individuel et je crois que chacun doit prendre conscience. Ah, autre personnage. Oh, lui. Attendez, ne spoilez pas. C'est comme un style très lent, très... La mise en scène accentue le malaise. Le malaise dans le sens même le... Le fait de... Pas juste le cringe, quoi. Vraiment le... On se sent pas bien. Qu'est-ce pas ça ? Right, là. C'est la voiture ? Qu'est-ce pas ? C'mon, 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 c'mon. Nobody's gonna told me, nobody's gonna told me, Joe, I'm coming back to this restaurant and the head's gonna fall. I'm telling you, this is it. Because nobody's gonna told me, on my restaurant, this is being cleaned every day. No way. No way, Jesus. No way, Jesus. I told him to clean the drain. No way, Jesus. Because we're gonna have a problem with the drain and the food fly and everything. No way, Joe. Nobody takes care of this restaurant. We don't take care of this machine, okay? We don't take care of my restaurant, Joe. We don't. Don't tell us that we don't clean the bar every morning. Okay, Joe, we clean the bar every morning. I'm gonna judge. I know it's keeping wicked because it's a fucking problem. And I have guys over here. You understand? How can people accept the camera, in fact, that it's like the people who filmed were invisible? It's like there were people who filmed were invisible. Finalement. Mais tous les français qui vont vivre aux Etats-Unis, ils attrapent une voix quand ils parlent en français méga chelou. Les deux personnages jusqu'ici, personne ne parle comme ça dans la vie, ça existe ? On a envie qu'ils passent. Je sais pas, j'ai de la folie, on peut pas copier comme ça, mais vous savez ce qu'ils ont fait, c'est pas tout de votre faute, c'est beaucoup de la faute de l'office. Ils ont pas envoyé les images. Alors, ils sont quatre mots qu'ils ont pas envoyés, et vous savez que... C'est des français, pas des belges. Oui, c'est vrai que je ne vois que ceux d'internet ou de la télévision, j'en croise peu dans la... Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous, vous vous envoyez dans la rue, et peut-être il y a des gens qui parlent comme ça. Enfin, j'ai déjà été... Si, je vous avais déjà dit... Ouais, non, si, il est faux, j'étais à Paris, c'est vrai que... Ou d'autres endroits en France, c'est vrai que les gens... Oui, j'ai vraiment cette impression que c'est des acteurs, que c'est des comédiens dans la rue. Il y avait un mec qui s'énervait, et il jouait mal, mais c'était la vraie vie, quoi. C'est vraiment étonnant. Il y a toujours pas payé le dîner du vin, au mois d'octobre, il y a quelque chose qui va pas, là, quand même. Vous savez pas bien qu'elle a pas reçu les billes, car... Il y a tous des acteurs... Il y a quelque chose qui m'a pas payé. Elle croit peut-être que c'était offert, moi j'en sais rien. Parce que moi, je pense qu'il y a encore plus, c'est plus grave que ça, je pense que le bookkeeper que j'ai foutu à la porte, il avait les chèques des clients, il les a pas déposés, puis les chèques, on sait pas où ils sont. Ils ont pas été rentrés dans la... Tu les apprends que c'est ? Non, parce qu'on a déjà trouvé un chèque de 4500 dollars, qui a pas été déposé. Et là, on attend qu'il nous le refasse. Oui, je sais, c'est avec l'oeuf qu'il le refasse. Ah, mais enfin, Jean, ça tient pas debout, cette histoire. Ouais, quoi, il parle plus calme, ça va. Les gars de Striptease viennent avec leurs caméras chez les gens en immersion quelques temps avant le tournage pour les habituer à la cam. Un bail comme ça, j'avais entendu un truc là-dessus. Ah ouais, d'accord, c'est intéressant. Pour qu'après, ils les sortent même plus, quoi. Merci pro tartare sauce. No way, Jésus. C'est cet argent qui dort. C'est vrai qu'il fume à l'intérieur, ça en est essayé il y a longtemps. C'est parti. 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 Alors voilà. Pour le Zumba. C'est parti. Plus terrible qu'on t'accorde ce genre de truc, oui. C'est bon. Mais vous spoilez pour de vrai, mais en même temps ça rend le truc plus marrant. Quelqu'un a dit dans le chat qu'elle va rapper, et puis après en fait... C'est très les Etats-Unis. Donc ce sera les deux personnages, on n'en suivra pas d'autres. Alors dites pas, dites pas, il y aura la surprise au pire. Ah d'accord il se rencontre ! Les deux personnages sont au même endroit. Ça va être un genre de stététise. Et du coup il choisit celle-là, mais ça c'est quand même un peu prévu, vu qu'il la suivait avant. Ah c'est vraiment vieux hein ! Regardez les coupes de cheveux et tout, c'est vieux, vieux, vieux. C'est vrai qu'on est pas en 2000, on est vraiment à les années 90 je crois, la fin quoi ! Le rire américain. Voilà c'est ça euh... 98-99, 2000 maximum. Valenciennes ? Ah oui ! C'est un chimi ! C'est un chimi ! C'est un chimi ! C'est un chimi ! Valenciennes ! Ah oui ! Ils ont un peu de chimi de faire en France, ils ont un peu de chimi ! C'est un chimi ! Des frites, des moules ! So you take the scallop, like this, Stephanie, stay close for me, I love most of you, oh my god, you see that, that might be, now it's gonna shine today, the sun's gonna shine, the sun's gonna shine, okay, we, in 2004, on Wikipedia, I will say something that I'm not gonna say, but it's like when you are with a beautiful woman, you cannot rush everything, you rush, it's not good, it has to be very slow, I'm getting red again, right, very slow, I got my bright red, I got my bright red, she knows, she knows, she knows, We want to thank Stephanie and Chantal, because she's strong, Stephanie, you're a wonderful chef, you can come to my kitchen any day, anytime, you are my guest, absolutely, we'll be delighted to have you, And show you, leave it there, don't go there, and show you everything, and Chantal, merci, et vous pouvez venir aussi dans ma cuisine, mais Stéphanie, vraiment, Stéphanie, à ma presse, à ma presse, with Stéphanie, she's got a touch. J'ai cru qu'il allait à la smack, alors qu'il disait, je connais bien ton mari, et plutôt Stéphanie. Wow, c'est quoi cette signature ? Elle est stylée cette signature, c'est vraiment un sujet à la signature, vous vous souvenez de quand vous avez fait la vôtre, c'est bizarre qu'à un moment de sa vie, il faut trouver une signature, et moi je ne me souviens pas de quand je l'ai trouvée, et j'en ai une, j'en ai une quoi. Et vous n'avez pas ça aussi ? Genre, c'est bizarre ça. Enfin, je ne veux pas faire, j'en ai toujours pas. Moi j'ai fait nappe, mais je me suis entraîné avec plusieurs, mais moi je ne me souviens pas, genre ça, j'ai même pas un vague souvenir, et pourtant, c'est pas juste mon nom, il y a un petit délire, il y a un petit truc avec la première lettre du prénom, puis un petit schlac comme ça, et puis après un machin comme ça, c'est bizarre quand même ça. Je me suis désolée de vous importuner, mais on va à votre restaurant, nous avons rendez-vous à une heure. Je voulais vous remercier, et aussi vous remercier parce que c'est Gaëlle, Simon, qui travaille dans vos établissements au Becfac. C'est un honneur pour nous qu'il travaille pour vous, ça c'est Gaëlle. Merci, à bientôt. Et c'est vraiment un chef connu quoi, il l'a à son restaurant, il donne des cours, et il fait des autographes et tout à des vieilles quoi. Ah, autre personnage ? Ah non. Les deux, c'est à nos serveurs. Ah, c'est à nos serveurs. Ah, well, I'm 29 years old, I've been in America for about 14 years, um, the restaurant business that I've done before was at Stripe Bass, I graduated at the university, and I found myself here, and I enjoyed it here very well. Bienvenue. Merci beaucoup d'avoir venu. Vous connaissez tous son nom ? C'est Henry. Henry, excuse-moi. Ruykma, sommelier. Mr. Tazul. Mr. Agustino. Il galère à se souvenir des prénoms de ses employés. Si vous avez des questions, vous pouvez lui demander. Il a été ici depuis longtemps. Et bien sûr, il ne peut pas s'en sortir de M. Enrique. OK. Et avez-vous été présenté au chef ? Vaguely, mais... Je vous présente au chef quand il vient. OK ? N'importe quoi ? Mesdames et messieurs, un bon soir. Vous regardez bien. Merci. Sharp. Musique, s'il vous plaît. Il n'est pas pour lui. Serrez la main. Vous avez deux choses ? Oui. Je ne sais pas non plus ce qu'il vous fait. C'est le fils de la rose, non ? Tout est connecté à ce point-là. Non, je ne crois pas. Chef Ferrier. Bonjour. Où are you ? Gaël Lehenap. What's your name ? Gaël Lehenap. Il parlait en français. Vous êtes un italien ? Non, un français. Vous êtes français ? Oui. D'où ? De Paris. Vous êtes parisien ? Oui. Je suis né au chef de l'homme. Et je suis aux Etats-Unis depuis 12 ans maintenant. Parisien ? Et je suis là depuis... Je travaille dans votre restaurant depuis... C'est mon troisième jour. Il a dit que ça faisait 14 ans. Il est assez jeune. C'est normal qu'il a... Mais c'est vraiment son accent. On dirait quelqu'un dont le français n'est pas sa langue maternelle. Qu'est-ce que vous êtes ? Je suis un waiter. Un garçon. C'est un plaisir de travailler dans votre restaurant. On va vous dire ça maintenant, mais après un mois, vous ne verrez plus ça. Oh non, c'est un plaisir. C'est plus parler français. C'est arrivé à Jean-Claude Borderme ? Bienvenue. Merci, mon chef. C'est la nourriture organique. Ce sera son lunch parce qu'il est vraiment à l'hôpital quand même. Je ne vois pas qu'il mange au restaurant. Ouh ! Non, non, non. C'est bien que c'est mieux ça. Je veux qu'il mange. Ça a l'air délicieux. Viens. Ah ! Voilà. Pour nos os. Une pour lui, une pour moi. Je crois qu'elle est... Elle nous faisait tout un truc au début, des trucs naturels, machin truc, et elle prend des espèces de compléments alimentaires chelous. Un excellent antioxydants. Quelque chose pour les poux. Oui. C'est très important à l'âge où il est demi-donné pour sa prostate. Oui. Ah oui, non, d'accord, elle est juste vraiment obsédée par la santé dans quelle que soit la manière. Mon domaine, mon petit laboratoire de santé. Ça fait super peur, tout est blanc, là. C'est vrai que c'est une cuisine laboratoire. On appelle ça une orthorexique. Ah oui. Moi aussi, j'avais compris pour les poux. J'ai dit qu'elle allait prendre des trucs tous les jours pour ne pas avoir de poux. Il ne faut rien en faire. C'est trop beau. Ça c'est pour toi et ça c'est pour ça. Oh non ! Tu es en retard aujourd'hui. Ah le mari arrive. Il a un... Il a un beeper. C'est un géant. À quelle heure tu rentres aujourd'hui ? Euh... Nous avons la danse à 7 heures. Oh mais c'est quoi qu'ils boivent ? Du polynectar. Du polynectar. Mais c'était un smoothie qui était fécu avec des herbes. On aurait dit que c'était juste de la... De la roquette. Mais non, moi du tout. Non, moi du tout. Je ne suis pas jeune. Mais pourquoi tu rentrerais en France toi ? Parce que je ne supporte plus vivre aux Etats-Unis. Mais tu te le moi à l'Écosse parce que vraiment... Qu'est-ce que tu ne supportes pas ? Je ne supporte plus leur superficialité, leur manque d'intérêt culturel. Le Ménage devient presque, je dirais, comment on appelle ça, un auspice des Etats-Unis. Donc il faut se taper les voitures et les vieilles bobonnes qui conduisent comme ça. Il faut se taper les voisins... C'est pas évangé comme introduction de personnages. Elle est très méchante. Et qui ne font rien. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Elle arrive avec les critiques. Les vieilles bobonnes. C'est partout, ils sont partout. Et puis on te demande qu'est-ce que vous gagnez, combien vous avez acheté cette bague. Ça m'a déjà demandé. Tu parlais de la bague, là, au début, là ? Non, je t'ai surprise ! C'est deux jours, la voisine, là. Oh, combien est-ce qu'elle coûte ? Qu'est-ce que ça coûte ? Un manque de sophistication, un manque de raffinement. Qu'est-ce que vous mettez comme parfum ? Ça ne se demande pas. Quel âge avez-vous ? Ça ne se demande pas. Et votre mari, qu'est-ce qu'il gagne ? Ça, c'est l'arrivée ici, dans le Main Line. Ça, c'est la mentalité américaine. Il y a une sympathie, a priori, on t'accepte. A priori, on t'accepte. En France, on te regarde avec suspicion. Tu arrives, tu te vois déjà toiser des pieds à la tête par les gentils. Ah ouais, en France, ils n'aiment pas les riches. Ils n'aiment pas les riches, là, en France. Vous n'aimez pas les riches. C'est superficiel ou pas ? Ça, c'est la mentalité française. Ah, t'as une belle voiture, machin. On va te la griffer aux Etats-Unis, on t'applaudit. Il y a déjà cette espèce de confort. On aime les gens, ici. Ici, c'est ce sourire constant du matin au soir. Bonjour, tout va bien ? Pour te faire inviter chez quelqu'un en France ? Tu ne t'es pas fait d'amie depuis tant d'années. Ici, tu ne t'es pas fait de vrais amis. Non, pas du tout. C'est vrai, pas du tout. Je commence à m'habituer à Savoie et je ne sais pas si c'est une bonne chose. Parce qu'on n'y a pas moyen de faire des vrais amis, ici. Quand même, tu n'as pas essayé de sympathiser. J'aurais bien voulu être plus proche de toi. J'aurais bien voulu vraiment que tu deviennes vraiment une amie. Ce ne sont pas des Américains, ça. C'est bizarre de dire ça. Ce sont des Françaises que je vais rencontrer en Amérique. C'est tous la même chose. C'est tous des grands beaux vélés. La nature, t'as pas surpris quand même, ici ? Tout à fait. Elle m'envahit, d'ailleurs. Ça m'énerve. Ces arbres sont trop grands. J'ai l'impression d'étouffer dans cette nature. Je crois que les gens tu rentrent au pays. Bientôt, il n'y en aura plus ? Si tu vas au cinéma, tu dois aller au cinéma de la communauté juive, ou tu dois aller au cinéma du Ritz à Philadelphie. C'est là qu'il y a les seuls films intéressants, les films américains. Il n'y a rien là-dedans, c'est vide. Les Français sont les premiers clients de toutes ces horreurs. Hélas ! Hélas, pourquoi ? Parce que c'est la facilité. Le dialogue du buffet froid. L'image de la culture française va durer toute l'heure. Non, hélas ! Pendant des lustres comme ça, c'est fini. De toute façon, c'est un pays en décadence, et l'Europe est en train de se terminer. Ah bah alors, les Etats-Unis ? Je trouve vraiment que... Bah dites donc, vous êtes bien branchés, tes copines, là ! Je peux vous donner des détails, je peux vous donner des exemples, je peux les démolir. J'avais cru une femme très heureuse, pétillante de joie de vivre. Mais je sais pas, je suis heureuse, rien que parce que... Mais je croyais que tu allais rester parmi nous pour toujours. Ah non, là, tu rêves. Mais attends, mais on va toutes pleurer si tu nous abandonnes. J'avais rien à pleurer, je viendrai vous voir. Elle est un peu plus normale, finalement. Pas de problème, non ? Pas de problème. C'est ce que nous voulons être. Quelle horreur ! Ça, c'est... Ça, c'est une vision de l'enfer, ça. Et elle est pas bête, elle sera très bien. Elle est pas bête, elle est loin d'être bête, elle est très intelligente. Donc... Ah, tu sais. Il faut bien qu'elle comprenne que... Il faut qu'elle me donne des résultats, parce que si elle me donne pas de résultats... C'est terminé, hein. Je veux dire qu'elle prenne la porte, hein. On les paye tous à rien faire, hein. Même Nicolas, il faut qu'il travaille. Il fait pas rien, il faut pas exagérer. Enfin, il se casse pas tout le derrière. Il fait pas rien, mais il se casse pas tout le derrière. Moi, quand j'ai engagé des personnes, je me suis jamais trompé. Tout de suite, tu sens la personne. Lui, ils sentent rien, hein. Parce qu'elle a des gros seins, des gros machins, on l'engage, mais oh. Ça veut dire quoi, ça, ça veut rien dire, ça. Elle pleurait, là, elle était folferue. Si on coupe pas... Il y a une économie qui est très difficile. Une économie très difficile, il faut vivre avec l'économie, hein. On peut pas... S'il y a pas les clients, les clients sont pas là. Vous êtes au début des années 2000, attendez. Il faut... Il faut couper, hein. Il faut couper, il faut prendre des... Et moi, je l'ai vu venir, ça fait 7 mois, je le vois venir, ça fait 7 mois, je le dis, personne m'écoute. Mais maintenant... C'est pire que ça, c'est que... C'est l'été qui arrive. Alors, l'été, déjà, c'est catastrophique. À moi, peut-être, on va peut-être travailler, on va peut-être pas... Mais... Rien de... Qu'est-ce que tu dis, Jerry? Qu'est-ce que tu dis de l'économie, Jerry? Je pense que c'est assez horrible, mais c'est... Mais c'est... Qu'est-ce que tu dis de l'économie de l'économie de l'économie ? C'est fini à partir de la dunce... C'est pas le autre chose. C'est quoi ce qui est le autre chose ? L'économie de l'économie de l'économie ? L'économie de l'économie. L'économie de l'économie de l'économie ? Non, non. on your own and it makes all the difference in the world but look that's only our opinions very good thank you as you've seen this horror ce sont les nouvelles voitures c'est une voiture ça si tu vois les tanks de gaz ça c'est vraiment inacceptable ça je suis vraiment fâchée pour cette affaire regarde quelle horreur ça n'a aucun charme non aucun bah oui mais c'est bon pour les pour la route non pour les nouveaux bourgeois pas comme vous ils se rencontrent tous voilà gaël donc c'est son fils c'est qui il est pourquoi il est là tu veux venir tu veux venir manger avec nous il peut bien venir oh le vieux pc va lancer un stream là ça va je peux lui jeter oui on te l'a dit ah mais d'accord mais je ne sais pas je je chaque fois vous dites des trucs je sais pas si c'est des vannes ou si c'est aussi c'est parce que vous avez vu le truc et que vous savez fait chaud dans ton appartement gal tu vois j'ai l'impression que tu dois avoir tes petits doigts dans l'appartement quand ça a été décoré j'ai juste voulu l'aider un peu ta signature est là ma chérie je peux pas m'y empêcher j'ai faim allons-y oui c'est là elle a dit que gaël était son fils quand elle a parlé au chef ah d'accord ok pardon bah oui vous écoutez parfois je vous lis et je pour nous tu prends un peu à toi gal c'est cool que les personnages se connectent moi j'ai faim il a l'air très épatible alors tu vas me donner des conseils parce que je sais que je te suis je dirais qu'il a pas souri depuis des années ça c'est du thon une salade de thon c'est les protéines j'adore les protéines il me faut des protéines pour mes muscles c'est horrible c'est vraiment une personne qui analyse les nutriments les nutriments qu'il ya dans chaque truc est ce qu'elle c'est fou ça du pâté de lentilles j'ai l'impression qu'on va trop manger tu en veux non merci tu veux pas de pâté de lentilles comment non merci dis moi ce que tu en penses jusqu'à présent qu'est ce qui me manque un plat bien équilibré tu n'as pas pris du pâté de la pâte de lentilles non ça me va j'ai assez c'est du chou j'en ai pris mais j'ai mis de la sauce dessus non j'aime bien les choses naturelles tu prends un jus elle est vraiment odieuse tu connais pas pourquoi il faut boire du jus de carotte pour améliorer ta vue c'est trop tard non j'avais trop tard pour bien faire ça c'est l'erreur des c'est pas mauvais mais elle a mis au moins 40 pour ce jus tu vas voir dans le noir ça y est il sourit c'est bon il sourit on est rassuré pour gaël tu as besoin de vitamine c n'est ce pas à ça y est je prends déjà quand même 22 pilules différentes par jour maman je c'est compliqué je sais pas si on doit en rajouter une il parle pas du tout français c'est failli ici c'est on dirait vraiment plus un américain qui a appris le français mais alors oui comme du coup le père je comprends rien oui je crois qu'il a dû grandir non il est non il a quand même vécu en france disait tout à l'heure il a grandi essentiellement aux us mais il a quand même il n'a pas vécu toujours là il n'a pas été élevé dans les deux langues le père a l'air américain c'est ça dans l'histoire comme le père tout à il a 29 ans il a 29 ans qui en avait 22 gens et de 29 ans et il est aux us depuis 14 c'est étrange mais ça se perd peut-être ça se perd c'est vrai le mari de sa mère et pas son père putain attendez ok ok pardon pardon ok tu veux quelques bonbons un peu de chocolat non pas de chocolat mais dis donc peut-être que tu as touché ses musques c'est à sa christine en tout cas mais non il y a plein de bien en dessous allez fais nous un musque ah quelle horreur ah quelle horreur il va exploser il va exploser il faut pas abuser de lui hein tu peux toucher mon musque mais il faut pas toucher en dessous juste oh mais c'est qu'est ce qu'il se passe elle est loin on y va parce qu'on va avoir un pv oui maman elle l'attaque tout elle l'attaque complètement oui maman on y va hello how are you what is your name Stefan very nice to meet you thank you for coming my pleasure ok le mec voulait juste un perrier on a tous une tante cringe quoi qui tripote les gens il y a des belles filles il y a des très belles filles ah bon alors c'est l'intéresse non non c'est l'intéresse oh mais non mais non on est un peu fatigué de philadelphie parce qu'il y a rien il y a rien alors il y a rien du prozac déjà qu'on est déjà dépressif quand on a des restaurants parce qu'il y a tellement de pression de pression de pression la pression des restaurants c'est déjà tellement dur à la prendre ok pour l'instant on va se précipiter à la piscine la pression ah vous avez une petite pub ah oui ça fait une heure bah écoutez on va attendre qu'elle finisse je vous attends moi je suis comme ça je suis comme ça la meuf au chapeau est l'assistante de Georges Perrier pour info on la voit dans le strip-tease sur Perrier et sa date car elle a bien veillé entre les deux ah d'accord ok d'accord il y a un autre strip-tease où elle est dedans d'accord non tout le monde n'en a pas tout le monde n'en a pas des pubs on va pas refaire ce débat à chaque fois je comprends toujours pas c'est aléatoire il fait beau y'a du soleil moi j'y vais à la piscine trop tard c'est à 2 minutes bah oui le délai fait qu'en fait je crois que quand vous me le dites elle est finie hein mais bon tranquille oui genre le gars de l'eau le gars qui a fait Perrier c'est ça que tu sous-entendais heu Georges Perrier c'est le mec qui a fait Perrier et c'est son assistante c'est ça ou elle est plus pétillante depuis qu'elle a sort ce jour Perrier incroyable ça la panthéra magnifique ça rien à voir là aucun lien aucun lien aucun lien c'est juste un chef qui s'appelle Perrier d'accord oui ok c'est lui alors putain je ne suis pas j'ai pas retenu j'ai oublié le nom du gars là je sais je c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre ah c'est lui ok ça ça oui c'est pour ça qu'il va pas nous Perrier après tout non lui c'est le fils de Chantal je veux être insubordable à rassurer non mais j'ai du mal avec les prénoms moi je retire bien les visages pas les prénoms 3 3 3 3 5 3 3 3 5 4 5 5 Tu sais que lorsque tu parles anglais j'arrive à comprendre, je te comprends. Tu sais qu'il y a une grande nouvelle, le prochain show c'est toi, le prochain show, après Céline, c'est Georges. Oh les dents, merci, merci Newmendil, suggérer un sondage qui est le plus puant. Je vais te dire quelque chose, Marc. Je voudrais que tu me rends le même deal que tu fais à Céline, 215 millions d'euros pour 5 ans, construire une maison pour 12 millions d'euros, et me un privé d'hélicoptère pour transporte. Oh, non d'hélicoptère, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais 250 millions, je pense, pour 5 ans, c'est pas vrai. Mais Chrysler, tu dois trouver Chrysler, on va te donner 130 millions. Ah, Las Vegas. Las Vegas. Yes. Le meilleur casino, le meilleur hôtel en Vegas. C'est vrai. C'est Kamehameha. Oui. Il a dit Kamehameha. Merci Popsicle, qui est français, bah pipi sans lit. Je comprends, c'est un chouette pseudo. Le meilleur hôtel en Vegas. C'est vrai. C'est Kamehameha. Oui. Mais ça, c'est... c'est Las Vegas. Manny ? Il est où, Guy ? Guy, viens boire ! Pourquoi ? Tu veux dormir ? Tu veux dormir ? Je vois, Munga. T'as vu ça ? C'est un autre monde. C'est un monde des gens. Quand je suis arrivé tout à l'heure, moi, j'ai dit... J'avais l'impression d'être figurant dans un film. En plus, moi, c'est... En plus, c'est tellement pas mon truc. T'as vu, le monde, ça grouille partout. Il y a du monde, ça grouille partout. En tout cas, le repas... Non, mais le repas était de... Mais t'as vu comme le repas ? T'as vu le repas ? T'as vu le repas ? C'était grand qualité. Surprenant. C'est super inhérent, sa manière de parler. Parce qu'en fait, l'autre, dans un sujet, c'est lui en premier qui dit... Eh, le repas a été super. Et l'autre lui répond... T'as vu le repas ? Le repas, t'as vu le repas ? Allo, yes. Allo. C'est insupportable. T'as vu le téléphone, putain. Faut chier ! Je fais que perdre. C'est le but. Allez, vas-y. Petit encouragement. C'est... C'est la soirée du fun, hein. Le touch. Le touch, oui. Le touch. Tu dois jouer au maximum pour obtenir... C'est le maximum. C'est la journée, pardon. C'est la journée, pardon. Tu dois jouer au maximum pour obtenir... Tu dois jouer au maximum pour obtenir... C'est la journée, pardon. Je sais ce que tu veux. Oh, c'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Wow ! Excellent ! Let's go party there ! 20... 30... 40... Ah ouais ! 46... 47... 48... Lucky dollars ! Ah, quand même 50 dollars, quoi ! On ne sait pas qu'on boit l'ami dedans avant, mais... Tu as regagné tout ce que j'ai perdu ? Ah, voilà ! Voilà ! Il avait quand même déjà mis 48 dollars dans le bazar. C'est fou, ça ! Merci Jean Michou Mikoui pour les 21 mois, c'est quand même dingue ça ! Ça ne nous rajeunit pas. Baby ! Baby ! Baby ! Envenue, mais elle va faire des rituels ! On dirait vraiment qu'il l'évite, hein, en dehors. Je sais pas si... Je sais pas s'il y a une... S'ils étaient scénarisés, je ne croirais pas beaucoup en leur amour. Il regarde où il peut s'enfuir. C'est bon de profiter de ce temps, hein ? Ça ne dure pas trop longtemps. Avec un bon cigare. Je suis fatiguée, Baby. C'était vraiment une longue journée, puis encore elle n'est pas finie. Baby ! Profite de ces quelques minutes avec toi. Ah oui, c'est le côté caméra. Oui, parce que j'oublie qu'il n'y a pas force qu'il y a des caméras. Mais c'est... C'est vrai. C'est vrai. C'est joli comme ça. Elle est belle. Ceci ne va pas signifier qu'il va pleuvoir. Changement de temps. Ils disparaissent dans l'obscurité. Alors, comment veux-tu que je t'appelle ? C'est Chantal. Vous m'appelez Chantal ? Très bien Chantal. Euh... Comment je peux t'aider ? C'est un psy ? Térapiste ? J'ai eu une enfance difficile. Quand je regarde mon frère et ma soeur, sans aucun doute, ça a laissé des traces. Je prétends qu'il n'y en a pas chez moi. Une enfance difficile. Mais peut-être, sans le savoir, au plus profond de moi, je suis probablement perturbée. Ça peut être un problème, ça. Si vous le dites. Je me suis remariée il y a maintenant de ça 16 ans. J'ai rencontré mon mari à Paris. Une très belle histoire d'amour. Exceptionnelle. À nous. Tu peux raconter là ? Non docteur, please. Une belle histoire d'amour, vraiment. C'est une histoire de 1 sur 10 milliards. Je dirais pas 1 milliard sur 10 milliards. Donc ça se passait à... Comment elle a compté ça ? Comment elle a évalué ça ? J'avais 33 ans. Ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours dit à mon premier mari... Tu auras ta réponse sur sa vie avant les USA dans une autre partie du strip-tease. Oh là là, il faudra un temps qu'il tease. Un jour, un prince charmant viendra et il me prendra et je ne reviendrai plus. Et le prince charmant est vraiment apparu à moi. Soli est apparu à moi un soir d'été, je crois que c'était au mois de juin. Encore plus bizarre et la chose, c'est que j'ai rencontré dans une boîte de nuit. Je dois dire que je ne mets jamais mes pieds dans une boîte de nuit. Mais ce soir-là, il fallait que je mette mes pieds dans une boîte de nuit. Et puis bon, cet Américain commence à nous faire des avances. Il veut nous offrir du champagne et je refuse. Je le regarde un peu en disant mais bon, qu'est-ce que tu nous veux ? Et t'es pas riche avant, ne spoilez pas. C'était vraiment pas la nuit que je souhaitais à ce qu'on vienne m'ennuyer. Mais bon, il was meant to be. Le lendemain, il me téléphone et voilà que l'histoire d'amour commence. Et puis, c'est là le matin, je crois que vraiment, j'ai su que je tombais amoureuse de lui. Nous recevions la lumière du matin. Donc, le voilà dans ce couloir. Donc, il y avait des miroirs autour. Et il est là nu. Il est là comme un ange, vraiment, je dois dire. Cette lumière l'a transformée. On visualise tout. Et mon Dieu, ça, c'est vraiment un bel homme. Là, j'ai vraiment vu ce qu'on appelle un bel homme. Et je crois que là, j'ai vraiment reçu la flèche de... Et là, je suis tombée amoureuse. Ensuite, nous sommes restés vraiment quelques heures. En tout, nous sommes vraiment restés quelques heures. Ça, c'était important. Il avait la flèche de Cupidon, c'est ça ? Et c'est l'heure pour lui de rentrer. Donc, il rentre aux États-Unis. Elle me fait la promesse qu'il reviendrait de me voir. Je veux bien, mais bon, je ne me faisais pas beaucoup d'illusions. C'était trop beau. Tout était trop beau depuis le début. Et ensuite, vraiment, quelques semaines après ça, il me dit qu'il arrive avec le Concorde. Donc, j'ai dit le Concorde, Georges V, le Concorde. Je dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et c'est là qu'il me fait une... qu'il me demande en mariage. Quoi ? Alors, il y avait une demande en mariage... Nus au milieu des miroirs ? Il me demande officiel, il me demande si je veux... Le lendemain matin ? Je vais pleurer. C'est bon ? Donc, me voilà. Elle pleure parce que là, c'était bien avant. Ça fait 17 ans que je ne regrette rien. Pas de concret. Parce qu'il a vraiment transformé ma vie. Avec l'argent. Il me donne vraiment tout. 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 Le gars, par contre, regrette chaque jour. Coup de foudre en l'espace de combien de temps ? Immédiatement. Immédiatement. C'était en l'espace d'une nuit, quoi. Mais quoi ? Et donc, lui, il balance ? Mais c'est quoi ? Après, il va balancer tout à un autre gars ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il balance ce que ses clients... Il aura fallu une nuit. Ah bon ? Ah, d'accord. Mais tu avais sauté l'étape importante, là ? Oui. Oui, 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 oui. Mais toi, étant français, tu te dis quoi, ce mythe de coup de foudre ? Oh, oui, 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 absolument. Oui. Pourquoi pas ? Tu connais beaucoup de gens qui ont eu un coup de foudre et qui sont restés... Non, mais c'est pareil que pour ceux qui n'ont pas eu de coup de foudre. Est-ce qu'il y a probablement la même proportion qui ne sont pas heureux ? Non, non, eux, ils se font chier. Ils se font chier toute leur vie et non. Et ils décident de rester ensemble pour une raison ou une autre, non. Mais il y a des gens qui se persuadent qu'ils ont eu un coup de foudre et ils sont heureux. Ouais, non, mais j'y crois. Il fait la même tête que le psy. Et autrement, tu as des cas intéressants en ce moment ? J'ai le petit, là, de 16 ans, là, qui a tué 6 personnes. C'est autre chose que Chantal. Ah oui, c'est tout ? Il s'est arrêté comme ça à 6 ? Mais... Attendez... Il sourit, mais l'autre surtout répond une vanne. Oui, il est devenu timide. Il avait 16 ans. Alors, pourquoi il a tué ? Alors, il a tué 4 personnes au premier jour, 2 personnes le deuxième jour. Il me terrifie, lui, il a... Alors, les 4 personnes étaient là. Il y avait sa tante, favori. Et le type qui était le petit ami de sa tante, lui, c'était un hitman de la mafia. Alors, il lui apprend, tu vois, au petit de 15 ans, 14 ans, il dit... Bon, écoute, quand tu tues des gens, tu ne laisses pas du tout des témoins. Règle numéro 1, tu ne laisses pas du tout des témoins. Alors, il lui dit ça. En garde de journée, il fume du hashish, tout ça. Et... Le bon hashish. Il est avec sa tante. Je ne sais pas, il fout une paire de gifles ou je ne sais pas trop quoi. Le type de 16 ans, il voit ça. Il cherche le revolver du type. Et il va derrière lui. Il tue le type. Et il s'aperçoit, juste là, il se rappelle de... De la règle. De la règle. Et il voit sa tante et les deux autres. Et paf, paf, paf ! Alors, il fait ça pour protéger sa tante. Et après, il tue sa tante parce qu'elle était moi. Je ne veux pas croire que tout ça... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc lui, c'est un gros mytho, mais même... Ou c'est vrai. Mais même si c'est un mytho, l'autre, il rigole fort. Il a même fait un truc, la deuxième phase de rire, il a ri. Ça, c'est quatre. Ça, c'est quatre. Alors là, il s'aperçoit qu'il n'y a pas assez d'hashish dans la maison. Alors, le lendemain, il va chercher du hashish. Il était lancé, quoi. C'est un mauvais sport. C'était l'art, toi. La bière. Le type qui a son revolver, là, depuis la nuit dernière. Il est tellement frustré qu'il sort son revolver, il tue le type. Parce qu'il n'y a pas d'hashish. Et après, il s'aperçoit qu'il y a un témoin. Alors, il court derrière, il tue l'autre. Et puis après, il pense qu'il y a un autre témoin. Il court derrière, mais l'autre s'enfuit. Voilà. Il a 16 ans. Et oui, alors c'est pour ça que je suis un peu cynique. Je ne crois pas au coup de foudre. C'est vrai qu'on entend des trucs comme ça toute la journée. Il n'y a pas grand chose à faire, là, je pense. Non, il n'y a pas grand chose à faire. On m'a embauché. Je l'ai vu plusieurs fois. J'ai fait des tests psychologiques. C'est l'avocat de la défense qui t'a... Ouais, ouais. Si, c'est un psy. C'est Toto, il fait gaca. Il fume son gaca et il tue sa tente. Ça, il est content, là. Je chante même. On... 2... 3, 4... Ils sont prêts pour cette fois. Il sent très fort ses cheveux. Oh, il est doux maintenant ! Wouuuuh ! Wow ! God, God ! God ! J'espère que pendant qu'il dansait, vous l'avez imaginé nu, quand il a tous les miroirs. Sonne, sonne, mia guitarra, la champione d'hier et le triomphore, sin sa casa, sin amores. M'emmène-nous à la piscine ! Je crois que si je reviens me mettre à l'aise, il va. Allez, on y va ! Allez, ça suffit ! On se met à l'aise ! C'est déjà minili ! Petite téléphone ! Bidou ! Il y a beaucoup d'argent, vous verrez ce que je peux faire. Mais oui, parce qu'il n'y a que ça qui marche. Les gens n'en veulent plus de la merde. Tout à fait. Non, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants à Végas, mais ils sont tous très moyens. On dirait qu'ils veulent faire une cuisine neutre un petit peu, tu sais. C'est vachement bien présenté. Les plats sont magnifiques, mais valeureusement, c'est vrai. Elle n'a pas de goût. Moi, je crois que pour les restaurants qui ont un goût, il y a un grand avenir. Je fais des prédictions de fou. Moi, je pense que pour les restaurants qui servent de la nourriture avec du goût, il y a un marché. Il y a un marché à saisir. Il y a un grand avenir. Ils auront la qualité. Les gens préfèrent manger de la nourriture qui ont du goût. Ils auront le service. Tout à fait. Monsieur Ferrier. La dame. La dame. Excusez-moi. La dame. Vous arrêtez là. Ah waouh ! Il y a eu une interaction avec la caméra. C'est des moments que t'attends comme dans The Office quoi. Monsieur Juliard. Merci pour vous parler. Merci. Il est relâme. Il est relâme. Vous, nous l'avons vu. Bonsoir. 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 Ok. Au revoir. Au revoir. Je pense qu'ils sont sous drogue. Je sais pas mais en tout cas il y a vraiment un truc où ils ont l'air de vouloir s'amuser. Et ça a l'air ennuyant. Une petite baffe. Ok. En tant qu'enfin. Je vais mettre tout. Je vais mettre tout. Je vais mettre tout ensemble. Et je vais le mettre à vous. Et je vais le mettre à vous. Je vais se rencontrer avec la personne qui est en chargeant le leasing. Next Wednesday. À The Form. Je vais savoir exactement quand ce space sera disponible. Ok. Merci. Bye bye. Merci à tous. Merci. Et je vais voir. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada On va prendre un pot vite, non ? On va les chiens ? Oui, oui, oui. Prendre un petit pot. Ça va bien, merci. Ça va se décider, là. Oui, je crois que ça les intéresse, surtout le concept, par rapport à ce qu'ils ont comme restaurant actuellement. C'est le concept qui les intéresse beaucoup. Mais enfin, bon, il n'y a encore rien. Enfin, il y a quelque chose à faire, parce qu'avec ce qu'on a mangé, quand même, il y a du travail. Oui, il y a des choses à faire. Mais je pense que ça va se faire, ce... Mais c'est une question de temps, hein ? C'est pas un projet qui va se réaliser en six mois. Il faut surtout pas être... Il faut se stresser, avoir de la patience. Il faut surtout pas... Il faut les attendre, il faut les... Non, il faut surtout pas montrer qu'on est en chute, là. Las Vegas, il y a 50 millions de touristes qui passent par an. En France, il y a 50 millions de touristes dans la France entière. Ici, c'est Vegas, 50 millions. Ça peut vous donner une étendue du nombre de gens, du potentiel de travail qu'il y a. Il y a 3 000 personnes, ou 4 000 personnes, ou 5 000 personnes, ou 10 000 personnes, ou 20 000 personnes, ou 40 000 personnes. 10 000, vous avez qu'à voir ce qu'on fait. 10 000 personnes, ça fait 5 000 personnes. Non, non. Bon, on verra. Qui vivra, on verra. J'espère qu'il mènera bien son projet. Un petit gel, pour aplatir tous ses petits cheveux. Ça commence, ça finit là où ça a commencé. Elle était aussi dans sa salle de bain au début. Ou 200 000 personnes. Chuuuuuut. Chuuuut. Ah. Je crois que la maison a pété, lol. Allez, c'est tout pour moi. Merci. C'est bon. On ne va pas se mentir. Il y a quoi comme nutriments là-dedans ? Ils ont même un noir qui fait du piano. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça n'existe pas vraiment dans le monde tout ça c'est... Elle tient compte de la caméra. Elle tourne un clip. J'ai l'impression que toutes leurs activités c'est personne ne s'amuse vraiment, tout le monde doit faire semblant. Elle est... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'ils foutent encore les riches là dans leur maison là bordel ? Oh putain... Ils vont le tuer, ils vont le tuer boire son sang ? Il y a quelqu'un qui tire avec un shotgun et il tombe par terre et c'est fini là-dessus. Tout ça, c'est bien joli. Mais c'est pas fini. Suzanne, la grande amie de Chantal menait la vie de château. Il y a une voix ? Tôt, ça ne va pas durer. Je veux dire, tu l'as menti à nous, tu sais. Donc, bye bye, tout le monde. Il y a une nouvelle vie. Qui t'a donné ça ? Qui t'a fait ça ? Qui t'a fait ça ? Oh, il se fait engueuler ! Hein ? Et Gaël, il aimerait tant exercer son vrai métier, biologiste. Ah ouais ? Il a dit qu'il avait étudié tout ça à l'université, je me disais quoi pour être... Des études de serveur ? Comme ça, tout le monde peut rêver. Chantal, elle, court toujours derrière ses vitamines. Et où va-t-elle les trouver ? Chez les amiches, bien sûr, qui cultivent la terre comme au siècle passé. C'est le grand calme, hein ? Bien sûr, qui cultivent la terre comme au siècle passé. C'est le grand calme, hein ? C'est impressionnant, quand même. C'est incroyable, en fait, surtout, c'est incroyable. Jean-Jean Perrier, lui, rêve toujours de grandeur. Croquera-t-il Las Vegas ? Si j'y vais pas, j'ai oublié, je l'ai oublié, c'est fini. Je suis pas mort encore. Waouh ! Waouh ! Waouh ! C'est mystérieux, hein ? C'est mystérieux. Oh putain, c'était bien ! Quel univers, quelle ambiance ! Je suis... Waouh ! Ça change des trucs qu'on regarde d'habitude. C'est un chouette ton. Ils sont bons, hein ? Ils sont très très bons. Ah, je m'en veux d'avoir traîné autant alors que... Avant de les lancer. Parce que je sais bien qu'une fois que j'ai lancé comme ça en plusieurs parties, il va falloir les suivre, quoi. On va pas regarder la suite aujourd'hui. Vous allez être déçus, je sais, mais on regardera. On va faire ça sous forme un peu, voilà, de... On va suivre sous forme de série. C'est comme un épisode sur Prime Vidéo. Ce sera toutes les semaines. On va regarder un chaque semaine. On va regarder un chaque semaine. Au revoir.